Bonjour tout le monde, alors on va démarrer la micro-pelle pour une première utilisation et devinez ce qu'on va faire ? On ne va pas creuser, on va essayer de décharger deux moteurs. Je dis on va parce que j'ai à nouveau mon caméraman préféré, le Stug qui m'a fait l'honneur de venir m'aider. Et ouais, c'est toujours quand il y a des trucs de merde à faire, c'est ça qui est pas mal. On va essayer de sortir deux moteurs de la remorque. Pas des gros trucs, on pourrait les traîner à la main et tout, mais bon voilà, c'est pour voir si elle peut le faire et une petite mise à l'épreuve. De toute façon je dois le faire, j'ai besoin de la remorque avant les fêtes donc il faut que je les enlève. Première chose que je vais faire donc c'est graisser, mais ça je ferai une vidéo spécifique au graissage. Là j'ai reçu ma nouvelle pompe à graisse de chez mon outillage. Le seul souci c'est qu'elle a une tige, une canule comme ça rigide et il y a des points de graissage, par exemple ici, vous voyez pas bien mais là en bas il y a un point de graissage, l'accès n'est pas terrible. Donc sur mon ancienne pompe à graisse dont le piston s'est complètement déchiré donc le ressort est sorti, je vais récupérer le flexible que j'avais, je vais le mettre sur celle-là et comme ça j'aurai une pompe d'un peu de meilleure qualité mais avec un flexible. Ouais ça ça aurait été bien qu'il se soit fourni avec un flexible aussi mais bon. Voilà normalement ça devrait s'adapter, je l'espère que c'est exactement le même filetage. Voilà je pense pas qu'il y ait déjà de la graisse dedans. Ah non, le truc il est rentré à fond. Je dis n'importe quoi. Alors j'ai prêt dans un magasin de bricolage de la graisse universelle au lithium. Je crois que c'est un peu mieux que la graisse simplement agricole mais les graissages il faut quand même les faire à chaque utilisation et je n'ai pas encore assez de connaissances pour savoir si en utilisant une meilleure graisse par exemple est-ce qu'on peut faire les graissages moins souvent, ça j'en sais rien du tout. Donc je vais me contenter de faire comme c'est indiqué. Ah non d'abord j'enlève ça. Ça fait longtemps la dernière fois que j'ai mis une cartouche de graisse. Oui c'est d'abord j'enlève ça. Non ? T'attends. Si. Attends ça se met bien dans le sens là. Ah non. Ouais mais attends là je comprends pas. Non ça va pas le faire là. Là ça rentre bien mais le piston il va pas rentrer là dedans. Comment je comprends pas ? Je ne comprends pas. Ah oui. Oui c'est ça peut servir. Je pensais ça me paraissait tellement simple et comme l'autre a été pété j'avais plus de repères. Bon ok. C'est très simple. En fait c'est ça qu'il faut enlever et c'est pas ce que je viens d'enlever. Ok ? Comprends-tu ? Ouais. Bon ça va. C'est pas grave. Non mais c'était pour contrôler le ressort je dois être sûr que tout soit bien. A part que j'ai la même mauvaise surprise là aussi avec le joint. Comme sur l'autre. Avec le piston. Vous comprenez ? Voilà. Mais il n'y a pas de mal. Enfin j'espère. Non ça va. Ça va ça va. Ça me paraissait bizarre. Donc là. Ben. Vous voyez. On retire quand même. Et c'est ici qu'on dévisse. En fait je pensais pas que ça se dévisse de ce côté. On dévisse. On le tire à bloc. Ouais ça va mieux de tirer une fois que c'est ouvert aussi. C'est bien de faire les choses dans l'ordre. On fout la cartouche. Oh là là. On serrage au couple. Et voilà. Ça devrait être bon. Enfin on relâche le piston. Ah moi qui souhaite déjà. Attends. La notice. Qu'est-ce qu'il dit ? Alors. En allemand. Ben c'est qu'en allemand ou en anglais. Heureusement que je parle pas allemand mais que je parle anglais. Oui bon ben voilà quoi. Voilà quoi. Voilà. En fait dès qu'on appuie là-dessus. Ça relâche la pression contre la tige. Et il peut être actionné. Donc on y arrive. Ça je mets de côté ça pourra me servir quand même. Et puis il n'y a plus qu'à trouver chaque purgeur. Par exemple ici. Comme si c'est un peu sale. On les nettoie bien sûr. Avant. Voilà. Et puis de mettre quelques coups de graisse. Voilà. Dès qu'on voit que la graisse commence à sortir. C'est bon. Voilà. Pas besoin d'en faire trop. J'en ai peut-être déjà trouvé. Mais c'est la première fois que je fais. Ce genre de truc. Et si ça vient plus c'est peut-être que lui se reverrouille. Ouais. C'est ça. Voilà. Donc je vais faire tous les graisseurs. De toute façon je ferai une vidéo dédiée. Mais en gros chaque utilisation. Même si on va utiliser la machine qu'une heure. On regraisse la fois d'après. Voilà. Le graissage est fait. Il y a juste deux points de graisse. Non. Mais ça je reviendrai plus tard dans une autre vidéo. Voilà. Allez. On va la démarrer. En carburant. Je ne sais plus trop où j'en suis. Mais je préfère faire le plein dehors. Il fait froid. Elle n'a pas tourné depuis un moment. On espère qu'elle va démarrer. Bon. Je laisse un tout petit peu le moteur chauffer. Et après on va la sortir. Alors. Euh. C'est où les commandes ? C'est la lame. J'ai même pas eu le temps de m'entraîner. Non. Ah non. C'est là. Non. Comme ça. Voilà. Ça c'est si je veux graisser mieux la lame. Pour accéder à certains graisseurs. Mais là je la lève. allá, je vais conduire. Bien. blends par des C'est parti. C'est parti. Ça n'a même pas réveillé le petit. C'est là, je te dis, il aime bien les bruits un peu. Allez, je vais au village acheter mes courses. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On verra bien. Ah oui, attends, j'ai enlevé le bois. Je ne sais pas si c'est mieux que si j'arrive à le soulever par au-dessus. Non, il faut peut-être mieux que je l'amène devant et que je l'avance. Oui, parce qu'elle peut... Ah oui, en plus, ils sont déjà dans la remorque, je ne peux pas lever énormément. Bon, on va voir, on va tester. Au pire, j'ai un peu de marge pour reculer. Je vais enlever le godet par contre, parce que lui, il pèse déjà un certain poids. Et comme elle n'a pas une grande capacité de levage... Ouais, ce n'est pas très lourd, ça doit peser même pas 10 kilos, mais bon. Voilà, je l'enlève. Ça, c'est le système attache rapide, donc ça, c'est vrai que c'est pas mal. Et la sangle, on la mettra genre là, au milieu. On ne va pas trouver un moyen. Ouais, je ne sais pas si elle va y arriver, on va tester. En hauteur, ça devrait être bon, mais en force, je ne sais pas si ça va le faire. Tu n'aimes pas comment je pourrais vraiment accrocher ça ? Ah si, il me faudrait presque une autre... Ouais, ce n'est pas fait pour, là. Je ne sais pas trop. Bon, mais il me manque des mousquetons, des choses pour accrocher correctement, mais on va tenter comme ça. Je vais voir, ça ne va peut-être pas du tout le soulever. Pas tant, pas trop. Oui, c'est comme ça qu'on le voulait, en fait. On voulait juste le replacer, tu sais. Ah, il s'accroche avec l'autre, là. Ah ouais, c'est ça, c'est le problème. Il me manque la distance. Ça va toucher, là. Si je tourne, ça va toucher, non ? Là aussi, ça va toucher ? Attends, j'ai une idée. C'est bon, là ? La lame, elle est où ? Voilà. Voilà, c'est bon. On se débrouille à peu près, ça va. Ce n'est pas hyper clean, mais bon, le moteur est mort, donc ça va. Ça le fait comme ça, non ? L'autre, je pense qu'il est trop lourd, mais déjà, même en avant, comme ça, il tenait. Je ne sais pas combien ça pèse un moteur d'AX, il ne doit pas être ultra lourd non plus. Il est très élevé. C'est bon. Il a pas trop lourd. Ça va comme ça. Il a pas lourd. C'est trop lourd. Il a pas lourd. Il a pas lourd. Il a pas lourd. C'est bon ? Sous-titrage ST' 501 C'est parti C'est parti C'est parti Oui C'est parti 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 voilà est-ce que ça ferme c'est bon bon ben il y avait assez d'essence ah c'est cool je suis content c'est rien ça il faut toujours avoir un râteau de près si on a un râteau mais même pas celui-là de râteau un vrai râteau voilà mais oui ça se voit pas on dira que c'est des sangliers qui sont passés voilà ni vu ni connu ça je sens que les chats ont kiffé venir faire leur litière ici je peux te le dire plus qu'un ressommet du gazon c'est cool content bon ben voilà désolé je sais que c'est pas cool de pas avoir mis un coup de godet mais je réserve ça pour plus tard je vais commencer par la fosse qui est à la place de la BM juste en face de la BM ça ira jusqu'au talus comme ça si ça se remplit d'eau ça pourra s'évacuer je peux aussi rentrer facilement par derrière enfin voilà c'est là que je vais la faire et je pense que ça sera là où je commencerai à l'utiliser vraiment en creusage mais là j'étais vraiment curieux de voir ce que ça allait donner je pensais j'étais pas sûr de pouvoir le faire en fait parce que sur la fiche technique je crois que c'était limité à 110 kg en pied de flèche donc le plus proche de la machine 110 kg de levage le moteur de la 318i E36 je sais pas combien il pèse mais il doit pas en être loin donc il a quand même réussi à le lever en bout en enlevant le godet bon on gagne peut-être une dizaine de kilos mais je suis content ça me montre que je vais pouvoir déplacer un peu des souches ou peut-être un peu des rochers des trucs lourds, volumineux que tout seul je pourrais pas faire voilà en tout cas c'est en faisant qu'on fait il y aura encore plein de vidéos sur cette machine j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt dans la suite de mes aventures j'ai pas encore une très très bonne dextérité il faut que je me réapproprie les commandes mais ça va venir quand on lève on arrive à être beaucoup plus doux mais quand on redescend c'est là où ça s'accade un peu encore allez à très bientôt au revoir merci